Je retourne vers Jean-Luc, par par un qui est originaire de Matz, où il vit et travaille. Son travail a aussi fait l'objet de nombreuses expositions personnelles, notamment à la Bibliothèque nationale de France, à la Maison européenne de la photographie. Il a reçu en 71 le primaire, le plus jeune primaire puisque tu n'as vécu 19 ans. Et tu as été par ailleurs chargé de l'enseignement de la photographie à l'école supérieure d'art de Metz de 72 à 2013. Voilà pour cette introduction. Et pour maintenant introduire un peu plus proprement l'exposition aujourd'hui, qui effectivement, par le choix que nous avons fait avec Jean-Luc Tartin, de mettre en regard des séries de différentes époques, mais toutes centrées sur le sujet, le motif de la forêt, nous offre une très belle entrée et une démonstration sur de la recherche que tu mènes, comme je le disais, depuis plus de 30 ans sur le médium photographique. Une exploration du sujet de la forêt, de ce motif, qui est un prétexte à effectivement explorer le médium photographique lui-même, qui est effectivement déterminé par sa dimension technique originelle et son évolution technique constante, mais qui dès le départ, manipulée par des artistes, a permis de résister à cette forme de déterminisme originelle, autologique, pour aller vers une singularité, une unicité. Et c'est toute l'entreprise, je crois, Jean-Luc, de ton travail, qui pourrait être aussi résumée par peut-être le projet de réenchanter l'image et lui redonner effectivement cette unicité, cette singularité. Alors, tu as une connaissance vraiment très précise du médium photographique et de ses potentiels qui, comme je le disais, lui ont permis de s'affranchir de ce déterminisme technique originelle pour aller vers un autre espace, qui est quelquefois proche de celui de la peinture et notamment de cette question de la matière, que tu effectivement rends, cette recherche que tu rends visible à travers ton travail, donc ces dimensions matiéristes de la photographie. Et c'est ça, effectivement, que nous souhaitons aussi, aujourd'hui, envisager avec toi dans cet échange. Mais peut-être, pour commencer, peux-tu nous présenter le projet de cette exposition et nous raconter aussi, pour effectivement rebondir sur ce que je disais sur cette recherche de la matière photographique, quand ce potentiel de matière t'est apparu et comment cette recherche t'a guidé toutes ces années dans l'appréhension de la photographie ? Bien. Déjà, merci beaucoup d'être parmi nous pour ce dialogue. Merci à Héloïse de ta présence. Et voilà. Donc, le projet de cette exposition, c'est une invitation de Muriel. On se connaît depuis un moment et on connaît bien mon travail. Et lorsque je suis venu visiter ce très bel espace, on a réfléchi ensemble à savoir comment présenter mon travail, sachant qu'il est très, très vaste, qui couvre un champ, ce qu'on dit depuis 30 ans, c'est bien plus que ça, puisque j'ai commencé à faire des images en 67-68. Vous voyez, c'est déjà le siècle dernier, il y a longtemps. Et donc, mon travail, en fait, j'ai commencé la photographie en questionnant très tôt le motif de la forêt. C'est venu... Lorsque j'étais très jeune, j'avais le sentiment que j'avais envie de faire un travail artistique. Je ne savais pas très bien, ni comment, à 15, 16 ans, ce que ça pouvait devenir, ni être un jour, ni un jour ce que je pourrais devenir dans la vie. Donc, les forêts, ce sont déjà les forêts de mon enfance. Je suis natif de la proche région de Metz, à 11 kilomètres. Et ce sont les côtes de Moselle et toutes ces grandes forêts qui vont jusqu'au plateau lorrain. Donc, une forêt très riche, variée, d'essences différentes, et surtout, ce n'est pas un paysage plat, il est vallonné, il a beaucoup d'histoires, d'histoires préhistoriques aussi, toutes ces peuplates, ces peuples qui sont arrivés très, très tôt dans la région. C'est quelque chose qui fait aussi partie de mon travail, dans mon ressentiment, en tout cas, des espaces. Et donc, j'ai commencé à être dans la forêt et faire des dessins. Je ne savais pas que je ferais un jour de la photographie. Et il y a eu un moment de miracle. Je suis autodidacte, donc, bon, je vais très court là-dessus, mais c'est très important que je le dise. J'ai commencé comme apprenti. Je ne pouvais pas faire des études. Mes parents n'avaient pas les moyens. Il fallait que je rentre dans le système du travail. Et j'ai eu une chance extraordinaire. Je suis rentré dans une agence de publicité à l'époque, dans les années 66, à l'époque où la publicité naissait. et il y a eu une agence qui m'a engagé en tant qu'apprenti dessinateur de publicité, donc. Et j'ai... Très tôt, l'agence a eu besoin de quelqu'un qui s'occupe d'un laboratoire. J'avais envie de faire de la photographie. C'était de toute façon tout à fait intuitive. Et j'avais commencé à faire des photos avec un petit appareil. J'étais un appareil à l'époque qui s'appelle un Edixa. C'était un petit réflexe, très simple. Et je développais mes films. J'avais ma cuve de développement. J'avais vu comment développer mes films. Et je faisais des images. J'allais dans la forêt, entre autres, faire des images. et je regardais les négatifs en attendant, en rêvant un jour d'avoir un agrandisseur. Donc, les... les personnes qui travaillaient avec moi, les directeurs artistiques, les graphistes, le savaient. Et on dit... On dit, ben voilà, Jean-Luc, peut-être que ça l'intéresserait de s'occuper du labo parce que l'agence avait besoin que l'on créait un laboratoire pour qu'ils travaillaient avec les graphistes à l'époque. La photographie servait à reproduire des textes. On faisait des maquettes. Maintenant, ça paraît quelque chose d'ahurissant lorsqu'on connaît les techniques. Mais, en parlant, on faisait des textes. Moi, j'ai appris à dessiner au tierling du corps 10 ou 12. Helvetica. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, sur du cartes à gratter. Donc, après, il fallait reproduire ces textes, les agrandir pour les mettre à l'échelle sur des pages qui étaient après parties pour être réalisées en photographure. Donc, l'agence avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors, le directeur qui était un personnage magnifique, un collectionneur de peinture, donc, aussi quelqu'un, un esthète et un homme très dynamique, il m'a dit, voilà, si ça t'intéresse, je t'installe un laboratoire, t'apprends. Donc, je me suis retrouvé à Paris parce qu'il m'a dit, tu vas choisir le matériel, tu vas dans... Et puis, on te montre ce qu'il faut acheter de bien et tu reviens et s'installer. je me suis retrouvé avec un laboratoire superbe, tout ce qui avait de mieux, un superbe agrandisseur, ce qui avait de mieux. Et donc, je suis... j'ai commencé la photographie comme ça, il m'a dit, voilà, tu vois, je suis photographe pour voir comment on fait des tirages. Normalement, je devais y rester huit jours, dix jours. Je suis allé une journée, je regardais comment il faisait, je me dis, j'ai compris, maintenant, il faut que je m'y affronte. Et donc, j'ai commencé, j'avais tout le temps, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et j'avais les clés de cet agent, je pouvais y aller le dimanche, le samedi, je pouvais rester le soir. Et j'ai commencé à faire des images et j'ai commencé à faire des tirages, je me suis affronté à savoir ce que c'était avec tous les aléas. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, je me suis très vite climaté au matériel. Et j'ai donc commencé à faire des photographies, entre autres de forêt, j'ai fait beaucoup de portraits aussi de mes proches, ma mère, ma soeur, les enfants des rues, les amis, tout était très mélangé. Mais la forêt, je sentais que c'était quelque chose qui allait structurer mon travail. je n'ai pas du tout à l'imaginer, je ne pouvais pas le dire avec autant de clarté. Je sentais que c'était là où il fallait que je retourne sans arrêt, creuser quelque chose pour essayer d'avancer avec le médium. Et donc, le travail, ça a été très, très vite. J'ai une capacité de travail toujours la même, d'ailleurs, je travaille beaucoup et je travaille assez vite avec efficacité, je pense. Et donc, en deux ans, je vais constituer un travail qui était très important, très vaste. et un des rédacteurs de cette agence avec qui j'étais très ami, il m'a dit écoute, il y a un prix, le prix Nieps, tu as un beau travail, il essaie d'envoyer un dossier. Alors, j'avais envoyé un dossier et puis, le prix Nieps, la première année, ça, ça faisait un an et demi que je faisais de la photographie. Donc, j'ai envoyé des images qui étaient intéressantes et ils m'ont envoyé une lettre très gentille en disant que c'était vraiment très beau, ils avaient un très bien travail et que j'attende quelques années avant de leur envoyer un autre dossier. Moi, l'année d'après, elle me dit j'ai beaucoup travaillé, je revois un dossier et là, j'ai eu une prix Nieps d'unanimité. Donc, c'était, pour moi, ça a été important parce que ça a été l'occasion de rencontrer déjà d'aller à Paris, de me trouver projeté avec ce qui était le milieu de la photographie de l'époque et donc, j'ai été conforté en fait, je n'aurais peut-être pas eu besoin de ça mais ça, ça m'a permis vraiment de me dire je sais bien, il y a des gens qui écoutent, qui voient, qui regardent. J'ai eu des très belles rencontres entre autres avec Brassaï et puis Denis Briat, Jean Dieusel, etc., toutes les personnes qui étaient autour de cette époque-là et on me regardait que mettant un phénomène. D'ailleurs, c'est rigolo de voir ce qui s'écrivait à l'époque dans les revues. J'ai eu beaucoup de papiers à l'époque. Je sais bien qu'à l'époque, le prix Nietzsche était un prix, il n'y avait peu de prix dans l'autographie, c'était le prix qui est aujourd'hui, le prix Nietzsche, le prix de la consécration pour un photographe à le parcours. À l'époque, on entendait encore le prix Nietzsche comme permettant de donner un coup de pouce à un jeune photographe. Aujourd'hui, il y a tout un lot de prix qui ont pris le relais. mais ça a quand même été un sacré coup de pouce parce que c'était quand même un prix important. À l'époque, c'était le Goncourt de la photographie. C'était le Goncourt. Dans la presse, j'ai le Goncourt de la photographie. Enfin bon, c'est rigolo d'ailleurs. Donc, alors, après, les choses se sont cléchées très très vite. Ce prix, il y a eu un poste de professeur de l'école des beaux-arts de Metz qui s'est créé. C'était la réforme des écoles d'arts. Metz a pris l'option de la photographie. Il y a un poste à 16 heures qui s'est créé. Et là, le prix Niep, ça a été en dehors du fait de mon travail déterminant qui m'a permis d'avoir ce poste. Donc, je me suis retrouvé dans mon travail en tant que jeune enseignant avec des étudiants qui étaient souvent plus âgés que moi. Et voilà. Donc, en même temps, je devenais un professionnel. j'étais obligé d'apprendre ce que c'était de la photographie au-delà de mon travail personnel. Déjà parce que ça m'intéressait et puis qu'il y avait une demande très forte des agences de publicité explosées. Ça devenait une très grande agence. Et je suis devenu un professionnel, un professeur, un passionné de photographie et un photographe. Donc, après toutes ces années où j'avais fait des choses assez différentes, un panel de choses, j'ai passé de nombreuses années à essayer de creuser le thème, enfin le thème, la forêt comme espace de travail, comme espace de travail qui me permet d'expérimentation pour essayer de... Mon sentiment, c'était essayer de faire d'une prise de vue en un instant un tableau. Ça, ça m'a été intuitivement peut-être pas formulé pour aussi précision, mais c'était cette volonté de construire dans l'instant en maîtrisant tous les paramètres une image qui soit une totalité, qui soit pleine de charge dans sa profondeur, son espace, donc un tableau. Et donc, et donc, et interroger mon médium, qu'est-ce que je peux avec la photographie ? Voilà comment s'est mis en place le travail et après, bon, ça s'est poursuivi. On en reparlera, je vous laisse passer là. Juste à la fin de demander à Éloïe, effectivement, si on raconte à ton travail, juste pour redire un peu comment on a structuré l'exposition, c'est important, donc c'est dans un centre d'art, c'est assez rare de remontrer des travaux qui datent de plus de 30 ans. En général, on manque toujours les dernières productions, ce sont souvent d'ailleurs des projets qui sont construits pour l'exposition au centre d'art, mais dans le cadre de cette invitation que je t'ai formulée, ça me semblait tout à fait intéressant parce que ton corpus de sujets est beaucoup plus vaste, comme tu le disais, tu as aussi investigué le champ du bestiaire, du portrait, des ciels, de la photographie aussi, du paysage, des sculptures aussi, c'est un très beau travail, sur la statuaire, la peinture, même si on va voir tout ce corpus là est encore une manière de parler différemment effectivement de cette épaisseur et de la matière des images sur lesquelles on va revenir, mais c'était tout à fait intéressant de commencer donc vous l'avez vu, on commence avec des images de 83 en ouvrant et vous les aviez aussi ici entre 83 et 89 qui sont quasiment les premières images que tu produis sur ce sujet de la forêt. Non, c'est pas il y en a quelques-unes c'est pas les plus anciennes il n'y a pas les plus anciennes mais c'est celles qui ont une vraie maturité. Il faut aussi rappeler que tu fais toi-même tes tirages et que ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin donc on a fait le choix de faire ce cheminement dans l'exposition en mettant vis-à-vis ces images entre 83 et 89 qui sont aussi présentées dans cet encadrement en chaîne comme ce sont des tirages argentiques sous Marie-Louise et en regard de séries effectivement à partir des années le plus gros du corpus c'est les années 2010 même si on a des images intermédiaires qui vont aussi nous amener vers ce sujet de l'image couleur retravaillée mais ça on va le voir bien plus tard donc c'est important aussi dans ce projet d'exposition de montrer quand c'est possible c'est très riche sur 40 ans voilà une recherche artistique sur un même motif dont on voit l'évolution la progression mais dont on sent aussi très nettement que dans une recherche d'images dans les années 80 sur cette attention au tirage au grain du papier à la chimie effectivement du tirage il y a déjà quelque chose dans ce vis-à-vis qu'on a voulu dans cette expo qui est très nette qu'on va déjà retrouver en 2013 2014 de 15 sur tes toutes dernières images et avant donc si tu peux justement redire quelques sur la nature des images sur cette structuration aussi de l'exposition qui est encore une fois singulière pour un centre d'art oui moi je ne suis pas je fais assez peu d'expositions lorsque Muriel m'a proposé cette exposition moi je suis dans un processus qui est très long qui est sur la durée donc si ça m'a semblé tout à fait pertinent de faire ça pour qu'en même temps vous le public vous puissiez avoir des portes d'entrée dans un travail alors on aurait pu aussi faire une exposition où je présente des pièces encore plus récentes que celle-ci et d'un seul coup mais je je trouvais que c'était on trouvait que c'était plus intéressant de provoquer ce dialogue et cette interrogation pour le spectateur se dire comment d'où vient ce travail le plus récent comment d'où il vient plutôt que de vous de livrer un travail sans et qui en plus un travail très spécifique très surprenant et puis ce que je tiens beaucoup dans mon travail c'est qu'on comprenne que la photographie ça a une présence une matérialité et puis que le médium l'utilisation pour un artiste du médium évolue aussi par rapport aux techniques qui sont qui sont offertes moi je ne vais jamais imaginer un jour lorsque le numérique est arrivé pouvoir un jour m'en emparer pour moi c'était avant que je commence ce travail en tant que professeur à l'école des Beaux-Arts de Metz donc j'avais un atelier argentique avec un technicien qui s'occupait du laboratoire et j'avais un atelier numérique avec un technicien aussi et moi je supervisais l'ensemble et lorsque le numérique est arrivé j'avais même pas pensé moi comment l'utiliser mais je trouve j'ai très bien su comment expliquer aux étudiants ce qu'on était le potentiel donc c'est aussi ça la photographie dans son histoire bon maintenant j'ai un certain âge j'ai traversé beaucoup de choses beaucoup de techniques et j'ai vu beaucoup de choses se faire rien que par ma pratique de photographe et celle d'enseignant parce que l'expérimentation que les étudiants pouvaient être amenés à faire tout en étant n'ayant pas grand chose à voir avec mon histoire parce que mon histoire j'ai essayé de tenir assez tôt j'ai essayé de mettre une distance parce que ce qui m'intéresse c'est les étudiants c'est voir ce qu'eux peuvent découvrir inventer un enseignant c'est là pour les aider à cela et donc dans cette exposition c'est ça ce que l'on peut avec la photographie en fait et moi en tant qu'artiste j'ai pu avec la photographie je n'ai pas bien répondu à ta question si si mais de toute façon on revient mais je me tourne vers l'hériture qui suit aussi depuis quelques années le travail de Jean-Luc qu'il connaît bien qu'il a accompagné de différentes manières et alors même que tu viens de signer une exposition sur le paysage français j'aimerais que tu nous parles de ta perception du travail de Jean-Luc mais également en essayant de le resituer dans ce paysage de la photographie et de paysage récidement alors en fait donc l'axe qu'on avait privilégié pour l'exposition le paysage français était un axe qui donc quand le départ était la mission photographique de la data donc un travail qui avait réunis des photographes comme Rémi de Jardin Jean-Luc Gardel qui a participé aussi à la mission de la science mais finalement qui avait ouvert à tout un nouvel académisme du paysage qui était récertain qui était caractérisé par une esthétique documentaire par quelque chose d'assez neutre dans le rapport à l'écriture photographique quand vous voyez quand vous voyez les images de Jean-Luc de Jardin on n'est vraiment pas dans cette logique-là d'autant que comme tu l'as expliqué Jean-Luc ton travail tu le fais de par un certain contexte de création et tu travailles plutôt isolé tu travailles dans un périmètre circonscrit de la campagne Messines qui est le même depuis nos années où l'inscription dans le paysage comme je parlais c'est ce rapport à l'académisme du paysage qu'on avait à partir de la data a perduré de certaines façons à travers les commandes publiques qui ont été lancées par la suite c'est ce mouvement-là que l'on nous trait dans l'exposition et qui clairement était je ferai le distinguo comme on a pu le faire à la faveur de l'exposition entre une photographie d'un paysage dans lequel le travail de Jean-Luc Tartarin s'inscrit et une photographie de territoire la data étant la délégation à l'aménagement territorial et l'action régionale donc clairement un regard porté sur l'homme et son environnement et sur l'interaction qui était possible entre l'un et l'autre donc clairement ce sont deux entreprises de photographie qui certes traitent d'un même motif qui serait le paysage sans générer du terme mais avec des parties qui sont totalement distincts et alors moi ce qui me plaît depuis longtemps dans le travail de Jean-Luc c'est son rapport poétique au paysage Jean-François le registre de la métaphore est exploré de façon avec une grande virtuosité depuis de nombreuses années notamment parce que il y a aussi ce rapport à l'art à quelque chose qui vient se décanter dans l'image de la tradition picturale on l'a abordé par ailleurs et puis voilà quelque chose qui reprend aussi le cadre que donnait le photographe américain Robert Adams quand il disait la photographie de paysage elle 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 permet la mise au jour de trois vérités la vérité géographique la vérité autobiographique et la vérité métaphorique et en fait je trouve que dans le travail de Jean-Luc il y a un peu cette réunion des trois aspects même si finalement le rapport géographique la question du lieu dit est quelque chose assez périphérique qu'on sait que tu que tu es attaché au territoire mécin voilà la campagne de Lorraine mais ces forêts elles sont presque comme tu l'évoquais dans le contexte de Lorraine quelque chose presque mythique enfin générique aussi dans son rapport à l'histoire de l'art et donc pourquoi cette dimension poétique et presque lyrique aussi je dirais dans le travail de Jean-Luc et peut-être peut-être qu'on peut revenir sur cette et je serais contente sur ce qu'on a appelé le tableau photographique pour parler effectivement évidemment de ce rapport évidemment de la photographie à la peinture mais aussi au monumental à la circonscription par effectivement ce choix à un moment qui va donner effectivement ce qu'on nomme le tableau mais ce qui est intéressant c'est que toi tu vas au-delà de cette notion pour moi du tableau photographique puisque toi tu vas aller chercher quelque chose d'une émulsion tu disais que tu recherches entre les images c'est d'ailleurs la série qui nous occupe en 2010 c'est la série entre qu'on a devant les yeux et donc je reviens sur effectivement cette intuition que tu as eue que le photographique était matière aussi qu'au même titre qu'un peintre qui travaille avec ces pigments cette matière tu allais pouvoir le retrouver alors je le disais à travers évidemment les choix déterminants que tu allais faire en cadrage de la lumière etc mais également au niveau du tirage en choisissant le papier la manière dont ce papier tu savais qu'il allait pouvoir réagir avec les selles avec les différentes techniques mais ça c'est pas quelque chose qui était évident dès le départ donc c'est ça que je te demandais comment tu as eu cette intuition du potentiel effectivement et pourquoi ne pas avoir fait de la peinture parce que alors je vais me remonter une petite anecdote lorsque je suis à 15 ans il a fallu que je allais travailler on avait deux adresses qui cherchaient un apprenti un c'était un peintre en lettres deux c'était un dessinateur dans cette agence on est allé voir tous les deux j'ai choisi d'aller dans l'agence de publicité j'aurais pu être chez le peintre en lettres j'étais chez le peintre en lettres je serais du peintre je ne sais pas si j'aurais pu je ne serais pas si je serais vraiment devenu peintre mais en attendant j'aurais été c'est fou parce que c'est ça mais bon je pense que j'aurais eu une vie beaucoup plus compliquée et beaucoup plus difficile pas d'être peintre mais d'avoir été une formation de peintre en lettres mais toi pour cette vision très large effectivement la scène artistique photographique c'est nombreux en quoi pour toi il disait qu'il avait été qualifié d'ogne très jeune pour toi est-ce que par rapport à d'autres articles de sa génération des plus jeunes sur cette question de la maternalité effectivement de l'image alors moi ce qui est là quand même c'est un rappel et tu l'as dit de l'un de tous les deux c'est que quand même il y a quand même une école de messe de la photographie qui tient toute une génération de photographes que tu as formées et on sent quand même que bien évidemment le travail de l'enseignant est un travail d'accompagnement mais on sent quand même qu'il y a eu quelque chose lors de l'approche au paysage quelque chose qui a irrigué le regard de toute une jeune génération de photographes et après sur la question de la matière photographie dans l'oeuvre de Jean-Luc tu évoquais Jean-Luc Denis Bria qui était dans le jury qui a été une figure importante des rencontres d'art qui lui n'a malheureusement pas connu la postérité qu'il mérite on va quand même lui faire l'exposition à la BNF l'an prochain mais qui a dans ce raf une partie de sa génération de photographes matières très importante pour la photographie en France on va être dit que les Sud en France c'est très proche et moi ce que je trouve assez fascinant dans l'approche qu'avait cette génération c'est évident qu'on peut travailler la photographie dans sa profondeur comme on travaillerait la peinture alors ce sont des réflexions qu'on a aujourd'hui parce que la photographie participe de ce décloisonnement artistique au sens large ou terme la photographie va s'hybrider avec la sculpture la peinture le dessin mais je trouve que ce qui est important c'est qu'ici on reste quand même dans quelque chose d'essentialiste sur l'image on reste dans la photographie et à partir de la photographie on va faire jaillir quelque chose qui est autre par rapport à cette idée qu'aujourd'hui on voit de plus en plus germer notamment avec les pratiques amateurs et cet engouement massif pour la photographie pour parler des nouvelles technologies de l'aujourd'hui on est plutôt dans une logique de dématérialisation de l'image c'est-à-dire que l'image elle ne s'incarne plus même dans un tirage elle se transmet d'un écran à un autre et dans ce flux d'image qui existe aujourd'hui et que beaucoup de photographes s'emparent en faisant abstraction de l'acte photographique même du geste photographique qu'on a encore chez certains comme ça aujourd'hui et bien ils vont faire du recyclage d'images existantes moi ce que je trouve important là dans la pratique de Jean-Luc comme dans la pratique d'autres photographes aujourd'hui c'est que justement on cherche à mettre en oeuvre une rematérialisation c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la il y a une matrice argentique si on parle de la série il y a une matrice argentique qui existe qui est ensuite rescannée numérisée il y a un travail en post-production qui participe aussi de cette forme de dématérialisation puisque le numérique enclenche ce procédé de dématérialisation en même temps le choix de travailler avec une palette graphique ou avec un logiciel indique aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre du fer qui demeure et qui résiste à cette dématérialisation de l'image numérique et ensuite c'est réincarné dans d'une image argentique puisque ce sont des tirages argentiques il ne faut pas le dire oui oui et le soin que tu accordes au tirage est aussi quelque chose parce que quand on travaille dans une institution ou quand on a une collection à conserver il y a un rapport sensuel au tirage qu'on ne peut pas nier c'est-à-dire que on est un peu des fétichistes quand on travaille parfois les photographes plus que nous mais c'est vrai que voilà il y a même dans le même dans le tirage il y a une volouté des noirs il y a quelque chose et la palette chromatique de la saignante elle est assez fascinante parfois même étrange moi j'avoue que j'aurais quand on a parlé le choix des couleurs pourquoi des couleurs qui vont autant finalement déréaliser le motif et surtout dans les dernières séries qui ne sont pas présentes ici le travail pour moi évolue constamment j'ai une façon de travailler qui c'est par grand cycle je travaille jusqu'à épuisement de quelque chose j'ai fait des photographies en noir et blanc jusqu'en 1997 jusqu'à saturation du travail sur la forêt entre autres donc et d'un seul coup j'ai arrêté c'était je sentais que j'avais je peut-être que je n'irais pas plus loin parce que j'étais allé très loin donc j'ai basculé vers autre chose je n'ai décidé de ne faire plus que de la couleur donc c'est des cycles de travail et la série entre qui est en route actuellement qui a été esquissée il y a une dizaine d'années et qui prend toute sa forme de ces 5, 6 dernières plus récemment c'est un grand cycle d'images cette série maintenant comporte plus de 100 pièces donc dont une grande majorité en grand format comme le grand qui est dans l'autre pièce alors je ne sais pas que je développe ça oui c'est intéressant sur cette série oui alors donc comme Héloïse le disait ce sont des ce sont des des tirages argentiques alors ce sont à l'origine des prises de vue argentiques je n'ai pas d'appareil numérique peut-être qu'un jour j'utiliserai un appareil numérique lorsque d'un seul coup je me dirais il y a quelque chose à creuser à partir d'images qui sont déjà du calcul au départ donc ce sont des c'est je travaille le matériel dont j'ai l'habitude qui m'a avec lequel j'ai fait les séries des grands paysages vestiaires vous avez peut-être vu le livre qui est à l'accueil alors ça aussi c'est un grand cycle d'images alors j'ai travaillé sur le paysage donc le paysage ouvert en fait ce qui avait été alors je vais faire peut-être un petit aparté là-dessus parce que c'est important par rapport à ce que disait Héloïse par rapport à la mission à l'exposition sur le paysage qui était à la Bibliothèque Nationale récemment c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur le paysage qui j'ai incité à travailler et on a même fait une mission data en l'or à Metz à l'école des beaux-arts mais c'était final c'était une mission c'était une mission avec des étudiants qui étaient accompagnés par François Herz et Jean-François Chevrier donc alors j'ai arrêté le noir et blanc en 97 j'ai commencé un travail sur le sur le sur le paysage proprement dit quelque chose que j'avais esquissé je fais rarement de commandes mais j'avais une commande donc en 92 du parc régional de Lorraine qui m'avait confié à dire voilà on vous passe commandes sur le territoire du parc sur le paysage et là j'avais esquissé un travail en couleur parce que ça avait été pour moi un peu j'avais accepté la commande parce que c'était un peu un challenge justement de me dire je vais sortir de cette pratique noir et blanc spécifique et puis je vais m'ouvrir sur le paysage sur la description du paysage et ça va me permettre bon j'étais en parallèle j'étais un grand photographe professionnel je travaillais sur le paysage déjà puisque je faisais toutes les campagnes de la région Lorraine des départements sur les plaquettes de promotion donc j'avais une bonne notion du paysage et c'était ce que j'appelle des images d'illustration c'est des images qui sont faites avec une certaine esthétique pour valoriser pour donner du plaisir pour des images de communication donc c'est quelque chose que je m'utilisais très très bien j'avais fait beaucoup de plusieurs livres sur la région sur Metz et je m'étais dit je ne fais pas de couleur parce que si je m'interque au paysage je vais être parasité par ce savoir-faire que j'avais acquis pas facilement d'ailleurs parce que lorsque j'étais imaginé quand j'étais jeune je faisais déjà ce travail engagé j'étais en parallèle dans la publicité avec tout ce que ça comporte et on me demandait de devenir un photographe publicitaire j'ai fait de tout j'ai fait beaucoup de nature morte j'ai travaillé sur des très grandes campagnes nationales j'ai fait de la mode j'ai tout fait donc et donc faire un travail en couleur pour moi la couleur c'était cette maîtrise que j'avais acquis avec difficulté parce que le directeur de l'agence il y a un moment il était désespéré il me disait tu n'arriveras jamais à faire de la couleur ce que tu fais ce n'est pas de la couleur c'est du noir et blanc en couleur donc ça m'a aussi ça m'a aussi bloqué dans un travail qui aurait pu devenir magnifique enfin on ne peut pas avoir plusieurs vies j'ai commencé j'ai esquissé un travail en couleur très tôt dans les années 72 73 75 76 j'ai fait entre autres beaucoup de portraits de ma femme mon fils et qu'à l'époque je ne pouvais pas tirer un je n'avais pas les moyens deux personnes n'auraient été incapables de me faire des beaux tirages et donc je faisais des hectachromes je regardais les hectachromes et donc c'est des images que maintenant j'ai tiré vous connaissez un peu que j'ai eu que j'ai tiré lorsque j'ai eu les moyens de les tirer avec le tireur avec lequel je travaillais donc en cibachrome et qui là ont pris toute la dimension qu'elles avaient peut-être que je les avais pensé réaliser sans avoir conscience que je les avais réalisés parce que je ne les avais jamais vus dans leur forme en fait et le fait de ne pas avoir pu développer ce travail en couleur et puis avoir été obligé de devenir un professionnel pour pouvoir vivre et puis et pour me permettre d'être libre aussi parce que je suis jamais rentré dans le système des commandes de la photographie etc parce que je ne me sens pas à l'aise et puis parce que je ne voulais pas du tout je ne dirais pas le compromettre mais je ne voulais pas être gêné dans mon travail personnel par quoi que ce soit qu'on attend de moi en tant qu'artiste entre guillemets je veux dire je préférais être photographe professionnel où je gagnais très bien ma vie à l'époque parce que c'était l'époque d'or ce qui n'est plus le cas maintenant pour les photographes et faire mon travail tel que je l'entendais sans demander rien personne donc pour en revenir comment j'ai commencé à travailler sur le paysage et après avoir toute cette grande pratique vous imaginez je faisais toutes les campagnes pour la région Lorraine pour les départements de la Moselle les campagnes nationales etc c'était couvrir le paysage faire des somptueuses images et donc ces commandes du parc régional ils connaissaient mon travail en tant que photographe travaillant pour les agences et là j'ai essayé de me dire comment moi en tant que mon travail essayer de rapprocher le travail sur le paysage en couleur de mon travail d'artiste et donc j'ai adopté une stratégie ce qui m'intéresse dans la photographie c'est le mystère de la couleur l'intensité de la lumière et donc je me suis dit je vais déjà décider d'un type de film qui va me permettre d'avoir une certaine restitution donc une transposition déjà du paysage pas la restitution que va donner le film en équation de la lumière et donc j'ai j'ai fait un travail où mon idée c'était le beau merveilleux c'est à dire des images qui qui soient détachées du réel et qui nous transposent sur des paysages qui sont des paysages qui n'ont qui sont pas spectaculaires ceux de la Lorraine c'est pas des paysages grandiose c'est des paysages qui ont une certaine intimité mais en Lorraine moi je trouve qu'on a une lumière extraordinaire ça paraît lorsque je lis ça on me dit vous êtes sûr c'est peut-être parce que c'est tellement devenu ma lumière mais on a une lumière qui est quand même très particulière je suis allé c'est une lumière pour photographes je pense ah oui c'est une lumière parce que les photographes ont une aversion pour le ciel bleu mais ce n'est pas le cas de commander votre tête voilà les photographes n'aiment pas le ciel bleu c'est une lumière peut-être particulière et qui correspond au paysage en fait voilà lorsque je vais en Italie j'adore beaucoup vraiment l'Italie j'avais esquissé un travail en Italie sur le paysage je me dis ça ne te donnera rien je ne suis pas italien c'est pas mon truc et puis je n'ai pas toute l'histoire et puis si j'essaye de faire quelque chose ce serait bon voilà donc je n'ai pas fait mais lorsque je reviens en Lorraine et puis je me retrouve chez moi avec ma lumière donc j'ai fait ce travail alors ce travail m'a permis d'esquisser ce qu'allait devenir le travail que j'ai commencé après cinq ans après très sérieusement sur le paysage détaché de toute notion de commande qui est le travail sur les grands paysages le bestiaire les fleurs les ciels alors là j'avais une maison en Meuse vous connaissez la Lorraine et de cette maison je rayonnais sur un territoire d'une quinzaine de kilomètres carrés je partais très tôt j'adoptais le même principe avec beaucoup de maîtrise cette esquisse du travail que j'ai fait le parc régional de Lorraine m'avait fait me rendre compte ce qui était possible pas possible et puis ce qui pouvait être dépassé donc je partais tôt le matin au premier allureux du jour c'est un travail essentiellement fait en été et le soir lorsque le soleil se couchait j'avais à chaque fois à peu près une heure une heure et demie maximum de temps de prise de vue donc je me déplaçais dans le paysage un peu comme je le fais dans la forêt en fonction du site du territoire que j'avais repéré et qui me semblait intéressant de creuser donc est né de ce travail sur trois ans ça durait trois ans un ensemble d'ivages assez vastes alors je suis parti sur l'idée du grand paysage alors le grand paysage c'était bien sûr c'est une plaine avec des bosquets etc si vous connaissez un peu la meuse il y a des forêts des champs et le grand paysage c'était à la fois pour moi c'était le paysage ouvert mais c'était aussi ça pouvait être jusqu'à l'affronter l'été d'une souche ou d'un bosquet c'était c'est devenu un grand paysage par l'ampleur du regard en fait par l'image l'amplitude de l'image devenait un grand paysage donc c'est pour ça que j'ai appelé j'ai donné ce terme là alors il faut bien survoir les images pour comprendre donc j'ai commencé sur le paysage après dans le paysage j'ai rencontré les animaux qui le peuplent les vaches les chevaux les ânes donc naturellement sont venus des images d'animaux les fleurs qui sont essentiellement cantonnées au bord des routes dans les fossés parce que la zone est très cultivée et puis le ciel donc c'est les constituantes de ce qu'est un paysage il n'y a pas d'humain dedans il n'y a même pas d'habitation dans ce travail il y a les signes du travail de la terre puisque les piquets les champs labourés etc il n'y a pas de présence humaine il n'y a pas de cultivateur il n'y a pas de choses anecdotiques comme ça il n'y a que une idée de l'essence essentielle comme ça de ce que peut être ou moins une vision de paysage dans quelque chose d'éternel comme ça même si ça a amené à quelque chose très contemporain puisque les champs ne sont jamais cultivés comme ils sont maintenant les territoires il est comme il est les animaux ils sont comme ils sont mais et le ciel alors le ciel c'est devenu un vaste ensemble d'images j'avais une cour dans cette c'était une grande ferme il y avait une cour qui était orientée ouest et donc cette cour avait exactement le même rapport la forme le même de mon film enfin du rapport 6-7 de prise de vue donc j'étais dans cette cour avec le ciel qui correspondait au dessus et j'ai fait une grande série de ciels comme ça c'était aussi quelque chose qui fait partie de ce vaste ensemble dont il y a une belle belle édition qui est à l'accueil vous pouvez voir vous pouvez acquérir c'est pas cher du tout non elle est pas cher c'est une édition à 29 euros c'est bien donc c'est avec des très beaux textes un texte un texte de Régis Durand sur le travail un très très beau texte il y a un texte de Salibone et puis un dialogue avec Laurent Lebron c'est directeur du Centre Pompidou voilà donc alors où j'en étais moi je me perds toujours quand j'entends mes histoires donc pour vous de la couleur oui de la couleur moi j'avais peut-être une question parce que justement ce rapport à la peinture on évoque beaucoup la peinture du délitage pictural dans l'image qu'est-ce que tu regardes comme tableau qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te porte dans ton rapport à la peinture ou à l'histoire de l'art plus largement qu'est-ce qui est-ce qu'Henri Emmanuel évoquait la question de l'imprégnant photographique on sent qu'il y a quelque chose qui est infusé dans les images et toi qu'est-ce qui te nourrit en fait je vais revenir encore à l'origine de mon travail quand j'avais 16 ans parce que c'est important quand j'ai commencé à faire de la photographie je n'avais jamais vu de photographie je n'avais jamais vu de peinture je n'avais jamais rien vu du tout je vivais dans mon village mes parents n'avaient aucun accès à la culture c'était pas j'avais autour de moi la nature mon jardin les bords de la Moselle qui donnent une traduction particulière puisqu'il y a la lumière le brouillard l'automne et l'eau et la forêt les seuls les seuls rapports que j'ai eu à l'art c'était des révues de vulgarisation je ne sais plus ce que c'était où il y avait quelques parfois enclavés dedans enfin il y avait quelques cahiers qui concernaient qui m'ont montré des peintres et je découpais ces trucs j'avais une petite piège chez moi ou un petit coin où j'avais un petit endroit solitaire et je mettais ça au mur on me souvient que j'avais Cézanne Gauguin etc que j'avais découpé et à côté des photos Johnny Hallyday vous voyez moi j'avais 15 ans donc j'ai commencé mon travail avec donc cette je n'avais pas d'accès et la photographie encore moins effectivement j'avais un peu la peinture par ses reproductions entre autres Botticelli les fresques des fresques je me souviens de très belles fresques et je pense que ça il y a un rapport des photographies qui représentaient des fresques italiennes j'avais tout ça de coller sur mon mur et puis à côté de ça moi je dessinais puis je collectionnais les papillons et puis je plantais des arbres dans le jardin de mon père au grand désespoir du potager j'ai toujours été un planteur lorsque j'ai eu cette maison en Meuse c'était un vaste territoire il y avait deux hectares de terrain on avait acheté un terrain où il y avait des vaches j'ai planté une forêt j'ai réalisé enfin mon rêve parce que j'ai planté une forêt donc alors pour revenir à ta question Héloïse alors après lorsque j'ai eu le prix Niepce je me suis retrouvé à Paris et puis on m'a dit mais il faut aller voir je suis allé dans les librairies de photographie ou les librairies en général mais particulièrement en photographie il y avait à l'époque c'était photographie nouvelle il y avait Catherine Jouin elle avait une librairie donc elle avait fait un très beau papier sur moi d'ailleurs et elle m'a dit il faut voir alors c'est vrai que là je me suis trouvé je me suis dit c'est pas possible il y a tout ça j'avoue que j'ai été et je me suis abonné à Caméra la belle revue Caméra et c'est comme ça qu'est devenu ma culture photographique alors le rapport à la peinture en fait j'y suis venu tout doucement mais ça ne jamais comptait dans mon travail je dirais c'est encore maintenant bien sûr je ne suis pas un grand je ne vais pas parcourir le monde pour voir les musées je vois des choses qui m'intéressent etc mais lorsque je travaille à aucun moment conscieusement consciemment en tout cas c'est là ce qui est avant ce qui est je pense que et même si je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire si je ne voyais rien parce que je vois et puis que ça m'intéresse beaucoup j'aime l'état d'oeuvre j'aime beaucoup la peinture mais lorsque je fais les images à aucun moment ça n'intervient en référence où je me dis tiens ça ça pourrait être jamais 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 tu te mets dans un état de réception au paysage ah oui c'est le paysage qui m'accorde en fait c'est la forêt c'est l'épaisseur de la forêt c'est la traversée par le regard de l'épaisseur de la forêt dans son épaisseur du sentiment que j'en avais en tant que baigné de dents depuis que j'étais très jeune et je pense la perception je suis un grand regardeur je regarde je regarde tout le temps autour de moi je disais maintenant dans les trains je m'arrêtais un peu mais je suis le seul qui regarde pas à la fenêtre donc je regarde j'ai toujours à voir même si je passe 50 000 fois le même trajet que Metz-Paris je préférais avant le trajet avant le TGV il était plus intéressant mais bon j'ai toujours à voir et quand je regarde en fait je suis imprégné de la consistance des choses de la réalité des choses et cette réalité cette épaisseur des choses amenée dans traduit par moi un artiste qui utilise un médium de ce médium je peux produire des oeuvres c'est cette rencontre là qui fait mon travail en fait c'est de là qu'est né mon travail c'est de là qui continue à exister et c'est les premières les premières photographies que j'ai faites effectivement de forêt je me suis plongé avec mon appareil je regardais le film après dans la forêt puis je me suis j'ai essayé de faire venir d'amalgamer en fait de condenser quelque chose qui était de l'ordre de pas non pas de ce que je vois mais d'une image qui était dont je m'empare du réel mais en même temps je fais autre chose le réel le réel devient comme une apparition de je ne sais pas très bien comment dire c'est comme une évidence c'est l'oeuvre qui est produite à partir de ce réel au travers du médium photographique c'est c'est un condensé d'images de de quelque chose dans mon esprit dans ma tête dans moi dans mon intérieur en fait moi même et dans la conscience que je suis en train de construire quelque chose très 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 consciemment de faire un travail cette notion de travail de questionner un médium et de faire quelque chose qui tienne debout qui soit une totalité en fait c'est comme ça que je fonctionne et que je continue à fonctionner hier un étudiant à la FEC de Lille alors que je reviens à ses images il disait mais comment comment vous arrivez à faire une image comme celle-là sachant que c'est sur l'écran de l'ordinateur sur l'écran de l'ordinateur bon on voit même s'il est un peu grand comme ça il est c'est quand même et lorsque je m'empare des images et que je les retravaille pour revenir à ces images-là j'ai l'assentiment de la totalité de l'image j'en ai la synthèse je la retravaille à la fois dans sa surface sa profondeur son épaisseur et dans je la sais déjà être là au mur lorsque je la fabrique dans l'ordinateur donc on peut parler oui de l'image mentale pour cette série et de la manière aussi puisque tu parles d'une prise de vue couleur argentique on peut se dire que cette prise de vue-là elle a restitué à cet instant T la lumière la couleur de ce paysage mais toi tu veux aller plus loin avec cette série et sur cette prévisualisation que tu nous décris tu as déjà le sentiment que tu vas projeter que c'est ces couleurs-là qui vont ressortir par le dos non lorsque je fais je fais je fais des images si on prend cette image-là qui est devant vous je n'ai pas du tout la conscience lorsque je fais la prise de vue d'origine que ça va devenir ça ce qui m'intéresse dans la prise de vue c'est le potentiel de sa structure c'est-à-dire de quoi est constitué le fragment d'espace que je photographie de quoi il est constitué dans son dessin c'est-à-dire les arbres les rythmes des branches la qualité atmosphérique de l'espace même si c'est un petit espace d'une quinzaine de mètres vingtaine de mètres il y a une qualité atmosphérique il y a quelque chose qui se passe il y a aussi quelque chose qui se passe dans la zone de profondeur de champ entre le net et le flou à l'origine de la prise de vue donc ça ça vient de tout ce travail antérieur là je plongeais dans l'épaisseur d'une zone fragmentée à la fois une découpe dans l'espace mais une découpe dans la profondeur ici c'est un travail avec des optiques l'équivalent de 50 millimètres sur un 436 donc il n'y a pas de déformation il n'y a pas de compactage de l'espace dans ce travail-là à l'époque je parlais de beaucoup de compacter l'espace d'ailleurs dans le texte de Régis Durand du livre Arbre on parle pas mal de ça c'est du compactage ici je suis dans la représentation à l'échelle de ce que je vois sans transformation en fait l'optique équivalent de 50 millimètres c'est celle que j'ai utilisée pour les grands paysages etc il n'y a pas de transformation on n'éloigne pas on ne rapproche pas on a un rapport c'est le plus beau rapport photographique et donc je fais une image qui je sais qui va avoir un potentiel où tout va à l'intérieur tout va être là et va me permettre de pouvoir faire une recréation en fait c'est une matrice alors c'est des images qui parfois sont constituées de plusieurs images alors certes parfois qu'une ou deux ou trois parfois dans les images plus complexes qui ne sont pas là quoique si celle qui est du tout début du travail elle contient quatre ou cinq images mais maintenant je peux arriver avec des ensembles d'images qui contiennent dix images et qui parfois n'ont rien à voir du tout les unes avec les autres enfin géographiquement ce que tu expliquais tout à l'heure c'est en fait cette matrice quand tu parles tu n'en gardes plus une trace je n'en garde plus une trace le rapport au passé par une image primitive finalement est totalement diluée et passé sous silence c'est à dire que finalement quand tu évoques ces images qui constituent une série c'est presque comme une variation musicale mais il n'y a pas comme un graveur qui conserverait plusieurs états d'une image ou qui viendrait à retravailler avec des nuances et c'est ça qui est beaucoup assez frappant dans le rapport au temps tel qu'il se décante dans les images c'est qu'on a l'impression à la fois quelque chose de très condensé dans le ressenti vraiment cette idée d'un état présent face au paysage et en même temps il n'y a pas de passé et ou en tout cas il n'y a pas de de fétichisation d'une image inaugurale et pourtant il y a beaucoup d'anticipation quand tu évoques comme tu as c'est l'image mentale mais en fait tout est déjà dans ton esprit avant même finalement que l'image surgisse oui tout à fait mais même avant qu'elle surgisse sur l'écran au moment de lorsque je pars faire des prises de vue tout simplement surtout avec ce nouveau travail donc je sais que je vais faire des prises de vue qui vont dont je vais m'emparer pour constituer ces images de la série brillantes je pars faire des donc c'est des images contrairement aux images des grands paysages ou des ciels etc où cette image est là au moment où j'appuie je sais qu'après le film va me donner tel rendu qui va être tiré sur tel papier mais tout est là déjà là tout est déjà décidé très précis ici tout est inventé donc l'image d'origine en fait vous la verriez vous seriez très très déçu elle ne retiendrait aucun intérêt elle est je dirais pas banale mais si elle n'a aucun intérêt elle a uniquement son intérêt parce que moi je sais que l'énergie par la vision par la vision que j'ai eue à cet instant là de l'espace ce que j'ai pu ce que le film ce que j'ai emmagasiné sur le film va me permettre après de créer cette image mais l'image ou les images qui constituent une seule image une de ces images même si il y a une dizaine c'est oui elles sont elles sont pas intéressantes donc moi je les scanne je les scanne entre définitions je laisse passer du temps en général entre les prises de vue et puis le travail sur l'ordinateur il se passe minimum une année voire deux donc et après je détruis les fichiers les fichiers les fichiers de base natifs sont détruits et les négatifs j'ai détruits parce que ça n'a pas d'intérêt de les garder parce que l'image n'a pas d'intérêt d'être gardée et puis parce que je n'ai aucun intérêt à revenir dessus je suis dans un avancé je fais une nouvelle chose et je ne puis jamais dans mon répertoire ancien je ne vais pas chercher des photographies que je fais il y a quelques temps me disant tiens celle-là ça va être bien je vais pouvoir la retravailler ça va donner quelque chose non ça ne donnerait rien ou ça serait je veux dire ça serait juste du savoir-faire donc ce sont des objets uniques ah c'est des objets une matrice de naissance à plusieurs images mais elles sont toutes uniques ah oui elles sont toutes uniques oui elles sont toutes uniques et puis je détruis les fichiers je ne garde pas si je garde le fichier qui me sert le fichier final mais les fichiers intermédiaires sont détruits et le fichier d'origine est détruit comme ça ça fait de la place dans l'ordinateur ça passe du temps d'ailleurs enlever des gros fichiers de 500 800 mégas je voulais revenir à ce que tu disais qui était très intéressant sur ce double mouvement auquel on assiste dans la photographie aujourd'hui à la fois sa dématérialisation à travers la technique et les réseaux et tout ce qui nous permet effectivement de transmettre des images qui tout d'un coup peuvent disparaître dans l'instant et l'entreprise contraire qui est justement de réincarner de rematérialiser je me suis laissée dire que tu préparais une très bonne exposition sur le sujet est-ce que tu peux juste en avant-première nous en parler un petit peu alors oui donc c'est une exposition où le travail de Jean-Luc sera présent pour l'acquisition d'un certain nombre de pièces de la série entre qui m'intéressait dans cette problématique il y a deux ans maintenant la question en fait de cette exposition qui traite l'idée de la matérialité photographique ou de refaire une forme d'histoire de la photographie contemporaine à travers cette problématique de la matérialité c'était d'abord permettre déjà de remontrer certains photographes qu'on évoquait tout à l'heure donc Denis Bria Jean-Pierre Sud et puis aussi Pierre Cordier toute cette génération qui a beaucoup travaillé l'image la chimie avec des choses qu'on retrouve aussi par exemple quand je vois cette image en face de moi qui est au fond je trouve que par exemple quand on voit cette image là on pense à certains paysages matériographiques de Sud avec son travail sur les cristallisations en fait des sels et de Pierre Cordier aussi absolument en fait parce que je trouve quand même que j'entends en Bria Sud en Bordier sont un peu des oubliés de l'histoire de la photographie en France et déjà ça me semble important de remettre cette problématique de la matière au coeur du débat sur la photographie contemporaine ne serait-ce que parce que justement dans le même temps il y a une entreprise de dématérialisation qui fait aussi oublier l'autorité si tu évoquais ce point finalement les débuts artisanaux de ton travail de photographe aujourd'hui il y a beaucoup de photographes qui se revendient finalement comme des recycleurs d'images j'avais eu en 2010 au Rencontre d'Armes une très grosse exposition qui s'appelait Formy Run qui était portée par Martin Parge Jean-Antoine Coubertat Clément Chéron photographe et commissaire d'exposition Eric Kessay aussi et tous avaient à coeur de montrer que finalement il fallait aujourd'hui être dans une forme d'écologie de l'image où on ne présenterait plus de photos on ne créerait plus de photographies mais au contraire il faudrait c'était presque un travail uniquement d'éditing des images et de reprendre les images donc déjà pour moi c'est quelque chose qui m'avait laissé un peu sur ma faim parce que certes ça peut être une pratique on n'est plus dans la photographie mais finalement on enregistre de l'image aujourd'hui d'ailleurs on parle de moins en moins des cultures photographiques et de plus en plus de cultures de l'image régimes visuels au sens large du terme moi c'est quelque chose qui m'interroge qui m'interpelle et en même temps on a la réciproque extrême qui est aussi toute une génération de jeunes photographes qui aujourd'hui se réapproprient des techniques historiques de la photographie qui ont aussi ce degré d'unicité de l'image l'angreotype le daguerreotype le cénopée et donc voilà essayer de montrer comment il y a ce mouvement comme ça un peu voilà continu à l'histoire de la photographie qui fait alterner ou se rejoindre des phases de dématérialisation et de rematérialisation et donc comme je vous le disais tout à l'heure un des actes pour donner un des actes de lecture qui me semblait intéressant pour donner à lire cette histoire de la matière en photographie contemporaine c'est un parallèle que je fais avec la cuisine c'est à dire avec la cuisine et aussi tout ce rapport finalement qui va de la création la cuisine du laboratoire le menu de l'ordinateur aussi et puis dans le même temps cette digestion des images qui arrivent et la volonté aussi parfois et bien de réincarner comme on a dans les images de Jean-Dietta une proposition photographique forte c'est à dire où on va aller on va réfléchir à la fois à l'épaisseur de l'image et en même temps donc rester au coeur de cette problématique essentialiste et en même temps aussi pour moi les images de Jean-Luc c'est une lecture de l'histoire de la photographie je sais que peut-être pas en dire deux mots quand même mais une des suites d'entre c'est de revisiter des images du 19ème il y a cette cette volonté de relire un héritage photographique de l'histoire aussi mais dans ta dernière série où il y a presque une dimension pictorialiste de déplacer effectivement ces images existantes de revoir leurs couleurs tu peux peut-être nous en dire quelques mots merci je me suis dit j'ai tenté et puis maintenant quand je tente quelque chose j'expérimente à partir du moment où j'expérimente et que je trouve intéressant je travaille je commence une nouvelle série je ne sais pas comment quelle forme elle va encore prendre que j'ai intitulé réinventer et je m'en parle de photographie pour l'instant du 19ème et je fais en gros la même chose qu'avec des matrices que je fais moi-même sauf que là j'ai une image qui existe déjà c'est pas moi qui l'ai faite j'ai le sentiment lorsque je la choisis je la choisis sur certains critères qui sont un peu intuitifs mais par la composition de quoi l'image est faite et de quoi elle nous parle et je crée à partir de ces images anciennes des images dont je m'approprie et que je donne une nouvelle forme voilà c'est un travail qui débute qui est depuis un petit peu moins d'un an voilà c'est en train de se faire je ne sais pas jusqu'où ça ira est-ce que ça ira quelque part pour l'instant il y a quelques belles pièces de réaliser qui sont réalisées vraiment c'est-à-dire j'ai fait les tirages entre autres j'ai déjà fait une série qui est une image où j'ai réussi à faire une image en or de l'or elle fait 1m80 sauf 2m24 et là elle est tirée il y a 3 variantes il y a 5 variantes en fait 3 grandes d'1m80 sauf 2m20 et 2 de 125 à 155 à partir de la même image et à chaque fois on est l'univers est là du photographe c'est une photographie d'un je suppose que c'est un peintre dans la forêt de Fontainebleau donc c'est pas non plus innocent comme choix d'image et c'est un personnage de dos qu'un chapeau on sait pas qui c'est d'ailleurs je sais pas de qui est la photographie c'est 1870 à peu près c'est une abumine 20-25 et donc le paysage est de dos et contemple et dans dans la forêt et donc je me suis emparé de cette image et j'ai réussi à faire quelque chose que je trouve très bien enfin moi il me plaît beaucoup ah ben j'aime beaucoup ce que je fais alors là on est stabilisé là dessus ça me porte faire des images c'est ce qui me ça me porte et puis à chaque fois j'aime le challenge de toujours aller plus loin et de me surprendre moi les images je veux être je veux que ces images me saisissent alors lorsque je travaille sur les images sur l'ordinateur je suis dans le saisissement de l'image avant j'étais je faisais toutes les autres photographies en dehors des images en noir et blanc où là le stade je le maîtrisais complètement je faisais mes images je faisais des tirages de travail des planches contact des tirages de travail et après je décidais de les réaliser il y a parfois plusieurs étapes je ne commence jamais par un grand format comme ça directement je fais d'abord un 24-30 ou un 30-40 si je trouve que l'image est intéressante j'ai tiré très peu de grands formats comme ça parce que je les tire moi-même c'est très laborieux ce qui est très long c'est le processus de lavage si on veut que ces images se vont sortir dans le temps c'est très très long et des grands formats comme ça c'est très fastidieux donc alors là je m'utilise et tout quand je fais des images comme celle des grands paysages je n'ai que l'hectachrome tant que je n'ai pas je ne suis pas allé faire un tirage cibachrome ou typeset mais essentiellement cibachrome pour ces images-là qui me coûtent 1000 euros pièce tant que je n'ai pas fait ça l'image je ne la vois pas dans son ampleur je sais comment elle sera j'ai tout fait pour ce qu'elle ait cette forme-là mais tant qu'elle n'est pas tirée elle n'existe pas alors que lorsque je fais ça bien sûr tant que c'est pas tiré ça n'existe pas mais lorsque je la fabrique je suis tellement immergé dans l'image dans l'écran de l'ordinateur je la balaye à échelle de 100% donc je suis je suis à l'intérieur donc j'ai cette jubilation de faire l'image et d'en mettre totalement puisque là je suis maître de chaque chaque petit chaque petit geste que je peux faire avec la souris ou chaque petite touche que je donne sur une impulsion la machine va me faire du calcul c'est magique d'ailleurs parce qu'elle fait des choses c'est moi qui décide de tout mais c'est la machine qui fait on ne sait même pas ce qu'elle fait mais elle fait mais c'est absolument moi je trouve que c'est un outil merveilleux pour moi c'est un outil merveilleux et après lorsque je la fabrique l'image je sais tout de suite quel format je vais lui donner dès que je m'en empare dès qu'elle est scannée dès que je l'amène à l'écran et que je commence à faire les premières étapes de construction de l'image le format est prédéterminé parce que il va être toutes les manipulations tout ce que je vais faire va faire en sorte que ça corresponde au format pour lequel elle va être tiré donc c'est je suis totalement dans l'image c'est un grand un grand plaisir une grande génulation mais c'est beaucoup beaucoup de travail on n'imagine pas que ça se fait tout seul c'est des jours et des jours de travail on va peut-être conclure si vous souhaitiez un terme de nombre ou poser des questions à Jean-Luc on peut peut-être prolonger de façon plus informelle autour d'un café en tout cas je voulais vous remercier chaleureusement d'avoir fait le temps de venir aussi à Bouchy et j'ai envie de revenir pour clôturer en beauté cette belle exposition avec laquelle on a pris beaucoup de plaisir avec le public à vivre merci à vous je ne sais pas ce que ça donnera comment on l'arrête ce truc-là déjà comment on l'arrête dans le lustre il est là non